Hier soir j'étais intervenu sur la Commune. Et la Commune c'est quelque chose qui aspire les individus et on a l'impression qu'il y a un grand événement comme ça, qui a un titre générique. Et dès l'instant où on commence à fouiller et à regarder, on s'aperçoit d'une pléthore d'individualités, c'est-à-dire des gens qui expriment qui ils sont véritablement et comment ils construisent un mouvement collectif et comment ce mouvement collectif essaye de les arraser et comment ils arrivent à y échapper. Et un des personnages qui pour moi est un des personnages qui sort le plus du cadre, qui est un élément moteur de la Commune et qui échappe pourtant au cadre, il s'appelle Maxime Lisbonne et c'est quelqu'un qui a été comédien, c'est un saltimban qui était dans une troupe de théâtre et qui était aussi un militaire, qui était dans une troupe militaire et il fait du théâtre sur le théâtre des opérations et il organise toute son activité théâtrale comme une sorte de apnie et comme une sorte de pression sur le réel. Donc j'ai fait une lecture où je donnais des petits éléments comme ça de ce que j'ai écrit sur Maxime Lisbonne et en racontant son parcours, c'est quelqu'un qui a été colonel de la Commune et qui dirigeait les Turcos de la Commune et son adjoint, son ordonnance s'appelait Mohamed Ben Ali, c'était un personnage des troupes coloniales ralliées à la Commune de Paris et donc déjà on est hors normes. C'est un personnage qui ensuite sera envoyé au bagne pendant 9 ans, donc 9 ans de bagne en Calédonie, qui va être un des rares communards à soutenir la révolte canaque de 1878 et alors que la gauche française à l'époque, derrière Jules Ferry, est colonisatrice et que le sentiment anticolonial, il est à droite et à l'extrême droite puisqu'on dilapide l'argent commun. Et donc il va falloir attendre le début du XXe siècle pour qu'il y ait une inversion de ces champs politiques. Et donc lui, il est précurseur de ça parce qu'en 1878, il écrit au moment de la révolte canaque « Les canaques révoltés sont les communards de Nouvelle-Calédonie ». Tout est dit, il a le sens de la formule. Et ensuite, quand il reviendra, il va investir le théâtre, il va monter les pièces de Louise Michel, de Victor Hugo et il va surtout inventer le théâtre d'agite propre. Et il va faire des cabarets à thème, la taverne du bagne où les gens sont habillés en bagnard et ainsi de suite. Et où, entre les plats, il y a des scénettes sur la commune de Paris alors que le préfet de police interdit la lecture préalable de tous les textes de théâtre. Et lui, grâce au cabaret, le cabaret est une sorte de théâtre furtif, comme ça, et il n'y a pas la lecture préalable. Et il va faire revivre les interdits, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant la commune de Paris. Voilà, et aujourd'hui, comment je bascule un petit peu sur un autre personnage, mais où la problématique est la même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Missac Manouchian, de plus en plus de personnes tendent l'oreille en disant Missac Manouchian, ils ont l'impression que c'est la personne qui fait les séries de télé comme ça, où il y a un type qui s'appelle André Manouchian, ou un truc comme ça, mais le nom ne résonne plus comme il résonnait il y a 20 ans. Quand je dis l'affiche rouge, d'un seul coup, on dit, ah oui, l'affiche rouge. Et donc là, c'est pareil, on a l'impression que Missac Manouchian est absorbé par l'affiche rouge, et l'affiche rouge, c'est des dizaines et des dizaines de combattants. Et en plus, l'affiche rouge, c'est déjà une inversion, c'était une marque de propre inventée par les nazis qui avait fait une affiche rouge, et ça devait être quelque chose qu'ils devaient faire au passant, comme il est écrit dans le poème d'Aragon. Et donc, ils n'ont jamais revendiqué le titre d'affiche rouge. C'était un groupe de combattants, francs-tireurs, partisans, main-d'oeuvre, immigrés, ce qui dit tout à fait autre chose. Et d'un seul coup, c'est comment extraire les personnalités de ce titre générique affiche rouge, et dire comment ce groupe a pu exister, et ça a été une addition, ou pratiquement une multiplication, une cristallisation d'individus. Et le personnage de Missac Manouchian est totalement, totalement éclairant, c'est-à-dire qu'on nous l'a toujours raconté du côté de la mort, du côté du martyr, comme si c'était sa mort qui devait être notre emblème et notre inspiration, alors que Missac Manouchian, toute sa vie est tournée du côté de la poésie, de l'amour, de la nature. Et donc, tout ce qu'il dit, son message, ce n'est pas sa mort, c'est sa vie, et sa vie qui va être brisée. Et si Missac Manouchian, rescapé du génocide arménien de 1915, où toute sa famille disparaît, s'il arrive en France, c'est tout simplement parce qu'il est apatride, et qu'il a un passeport Mansen, et qu'il a droit à une destination, en 1925, et que les hasards de la vie ont fait qu'il a rencontré un prof français à côté de Beyrouth, qui lui a lu du Victor Hugo, du Verlaine, du Baudelaire, et que d'un seul coup, le seul pays qu'il habite encore, c'est la poésie. Et donc, il décide d'aller à Paris pour devenir, rescapé du génocide, pour devenir poète à Paris. Et toute sa vie va être autour de la poésie, et cette poésie va être menacée en 1934, quand il y a eu une tentative de coup d'État d'extrême droite en France. Et donc, en 1934, Manouchian considère que la seule façon de sauver la poésie, c'est de prendre les armes. Et son destin va se sceller, comme à ce moment-là, mais toute son action militaire est au service de la poésie. Alors qu'on a pensé que Manouchian était né avec une carte du Parti communiste entre ses droits, comment ? En 1906 ? Non. Il devient communiste en 1934, au moment du coup d'État, de la tentative de coup d'État, parce qu'il pense que c'est le seul lieu qui peut résister à la barbarie nazie et où la langue peut encore exister. Sous-titrage Société Radio-Canada